bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis avec mon pull de yankli christiania acheté au danemark vous l'aviez vu dans un vlog mais ça m'a fait plaisir de pouvoir le mettre au final les couleurs etc se marient bien avec ça au danemark tu passes vraiment pour le con de touristes genre oh oh il a acheté ça ce débile en france tu passes aussi pour un con de touristes mais surtout auprès des personnes qui ont eu la chance d'y aller parce que pour le reste ça donne juste un truc à la couleur aiguisée et au flot certains voilà je motosus en intro ça arrive comme ça d'ailleurs je motosus je dis ça parce que aujourd'hui on va partir sur une vidéo avis google 2 c'est écrit là j'avais fait une première vidéo sur mes propres avis google on avait regardé c'était très drôle franchement vos retours étaient top donc je me suis dit et si j'allais voir des d'autres avis google mais pas les miens d'accord des avis google de structures qu'on connaît parce qu'il ya beaucoup de structures qu'on connaît qui ont également on va dire un statut sur google maps et qui ont des gens qui ont laissé des avis et donc du coup je me suis dit bah tiens j'en ai sélectionné quelques unes dans ce que j'ai sélectionné il ya des trucs que vous connaissez par exemple du solari du webedia des bails comme ça mais il ya également des youtubeurs ou des créateurs qui ont fait des initiatives comme par exemple la salle de sport de tibouine shape le restaurant d'ibra tv ou alors par exemple de fast good cuisine alors regardez ces avis google je pense qu'il doit y avoir de la pépite c'est parti on commence en très léger en très léger on va aller chez un acteur majeur du monde du gaming français on va taper webedia oh la 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 wesh j'ai tapé webedia regardez le nombre de trucs que ça m'a lâché attend webedia à paris webedia toulouse webedia marseille barcelone et et mais c'est un truc de ouf webedia gmbh ça veut dire que tu sais gmbh c'est la structure allemande en belgique webedia arabia belgrade bon non on va se on va se sélectionner le webedia paris c'est un endroit où je vais très souvent ne serait-ce que pour tourner les émissions notamment zaccor libre il y avait squeezy avant il avait son bureau là bas il ya inox qui a son bureau encore là bas il ya souvent des gamins qui attendent devant webedia pour voir s'il ya inox tag et michou qui vont passer c'est souvent très marrant mais on va regarder ça c'est parti on commence gentiment julien ricard local guide 175 avis ça c'est les mecs un peu trop un peu trop déter le café est pas mal liste de cocktails assez réduite malheureusement théas agréable en été je sais pas si c'est un troll mais frérot c'est pas un bar jeu il ya des bars à côté il ya des mais c'est pas un bar romuald bellurier nous nous y sommes rendus afin de rencontrer une personnalité youtube dont lequel mon fils est un fervent admirateur ne comptez surtout pas rencontrer vos fans si vous y allez ce sont leurs lieux de travail et non des lieux de rdv un conseil n'y allez pas pour ce genre de choses sauf pour le travail ah bah voilà un exemple concret de ce que je vous racontais ma fille de 10 ans aimerait rencontrer michou pour son anniversaire elle est du mois de janvier c'est son rêve le plus cher tu vois genre ça c'est mignon mais ça sert le coeur par exemple la daronne elle allait elle a mis 5 étoiles à webedia parce qu'elle sait que michou il passe souvent là bas et elle a mis un message en mode comme si comme s'il y avait un moment où ça pouvait être lu tu vois ma fille elle aimerait bien rencontrer michou tu vois est ce qu'il ya peut-être comme si c'était une demande tu vois mais malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne lola très cool mais j'ai juste vu en 3d sur google maps je rêve d'y aller juste une question est ce que l'on peut rentrer dedans peut-on visiter rencontrer certains youtubeurs oh putain sa mère vraiment je voulais dit genre dans ce truc à webedia pop corn qui est produite à le qg tazak enroulis tu as le stream tu as des tonnes de choses webedia possède tellement on va dire de talent de trucs de création etc qu'il ya beaucoup de gens qui succèdent là bas et ce qui fait que oui encore il ya souvent des gens qui attendent devant mais sur les commentaires google je m'attendais avoir beaucoup de troll mais je m'attendais pas avoir beaucoup de darons qui sont vraiment là en mode ouais alors est ce qui est possible pour mon enfant de j'y étais pour inox tag et michou c'était une incroyable expérience merci ah frérot j'y suis allé pour rencontrer el risitas j'ai vu personne dieu merci le kebab du quartier est au top civer chef ça c'est de la team jvc ça non el risitas il est pas webedia mais par contre encore une fois j'y étais pour inox tag et michou c'était une incroyable expérience ça corrèle exactement ce que je vous ai dit d'ailleurs regardez je vous parlais du qg expérience unique pour un tournage du qg l'équipe est au top avec tout le monde le lieu est ouf merci mille fois l'équipe de guillaume plaît voilà par exemple le qg ils accueillent de temps en temps des gens quand ils enregistrent et à l'heure actuelle bon bah ils se permettent d'avoir du public et le public derrière part et dit bon bah c'est assez cool en réalité c'est assez impressionnant parce que le bâtiment est vraiment fat il est au milieu de levallois perret dédicace à patrick balkani c'est le mec qui fout des dédicaces trop bizarres des mecs sont allés en prison voilà le bâtiment est vraiment énorme il ya cinq étages il ya beaucoup de structures différentes il ya jvc il ya l'eau ciné il ya le stream il ya tellement de bails qu'en réalité j'avoue c'est quand même impressionnant on termine gentiment histoire de ce lieu est incroyable car on peut rencontrer michou inox tag et plein d'autres youtubeurs voilà c'est trop bien j'ai vu inox tag et michou enfin c'est dommage que le voleur de chaussures se retrouve au château de soupex cela me fait regretter ma visite sinon les brochettes de pharisa sont délicieuses ouais mais gros en même temps c'est dur c'est dur c'est dur d'avoir quand même autre chose sur les avis que des enfants qui essayent de rencontrer leur leur créateur préféré j'aimerais trop que quelqu'un de webédia vienne me chercher pour que je me renseigne sur webédia et essaye de rencontrer miché inox bon bah voilà ça je pense à résumer à la chose bon on est parté sur webédia qui est toujours en vie mais allons voir peut-être une autre structure qui elle est un petit peu morte voilà chez qui j'ai été également en 2017 allons voir les avis de eclipsia eclipsia qui est toujours à paris paris sud j'y étais rue d'alésia enfin rue d'alésia c'est rue d'alésia il me semble on n'est pas loin voilà moi j'habitais à montrouge qui était juste à côté c'était assez pratique le jour où j'arrive chez eclipsia j'apprends que ça risque de bouger et un mois plus tard j'y étais plus mais c'est pas grave on va regarder du coup les avis 2,9 étoiles 18 avis ça ça s'est fait bomber un peu sur les avis ouais ouais c'est exactement dans ce coin là je bon bah voilà en tout cas il n'y a pas grand chose à redire on va aller checker les avis alors il y a quatre ans il y a deux ans il y a trois ans team gibbs mais what écho il 1v9 là hashtag lrb à la japanix oh putain qu'est ce que c'est cringe eclipsia réouvre ses pordes valouse le s wax le meilleur ripple eclipsia team gibbs team gibbs hashtag kenny libéré oh le bâtard c'est à dire que lui quand kenny a signé on va dire son départ et en même temps la mort de la plupart de ce que eclipsia a fait en termes de web tv il est allé poster kenny libéré hashtag eclipsia get une étoile team louis hé ces vecs là ils sont pas pour le bonheur d'autrui tu vois il y a des gens dès qu'ils vont mettre un jugement à un lieu sans forcément y être râlé ou quoi tu vois comme par exemple la vidéo webedia bon ils écrivent leur truc et ils mettent cinq étoiles eux une étoile smd ce que m'aï dit que je suppose une étoile eclipsia gate une étoile team louis cinq étoiles team gibbs quand même au dessus ah oui il ya du cinq étoiles la team gibbs vous êtes sympa vous êtes sympa eclipsia n'étant pas les seuls et étant et ayant évolué bien entendu vous doutez bien qu'on peut retrouver également bassolari et oui la solari tv production possède également un lieu sur tour et il y a 255 à vie 4,7 étoiles eux ils sont aimés du public monsieur le staff est très agréable cependant un certain wax s'est montré arrogant à de multiples reprises j'ai dû couper court à la conversation et continuer ma route c'est alors que mon chien que je promenais rencontre à chape les deux joueurs pendant de multiples heures sous un soleil de braise merci pour ce voyage de saveur et de bonheur c'est le cm je crois ou en tout cas c'est un mec qui travaille là bas et toi tu vas pas nous l'affaire avec tes avis trolls ce restaurant nous a servi des plats très simples mais plutôt bien garni je reviendrai sans ma femme pour les soirées jacuzzi avec les hommes nus j'ai entendu que les animaux étaient tolérés je demanderai si leur chien dont il parle le temps pour être amical avec mon husky pour une entreprise qui produit des télévisions j'ai pas trouvé d'usine ni de stock d'écran à part un pc à 3000 euros vendu par un employé qui avait le seul ceci dit le reste des vendeurs sont très séduisants et cela ressemble plus à un défilé de top modèle dans des tenues drip c'est le multiple i drip du coup cinq étoiles pour les yeux mais que quatre car j'ai pas trouvé de télé à acheter ah ça va et là là on part sur du troll on part sur du troll pur et dur et là certains ils sont marrants monsieur courtois super club libertin les serveurs sont très beaux très pro j'aime beaucoup la passion d'être turiste à refaire ah ça me brûle putain même si de l'extérieur le lieu cela ne paie pas de mine au final leur rayon outillage est bien fourni mais surtout on peut demander des avis professionnels aux vendeurs qui sont grandement qualifiés petit plus ils vous aident à charger votre voiture si vous avez trop d'encombrants mais ça ça me fume ça ça me termine pourquoi parce qu'on dirait vraiment que c'est un avis vrai de n'importe quel magasin d'outils dès le mec il vient il écrit son avis en mode ouais vous pouvez trouver des vendeurs et tout je pense que si tu rentres chez eclipsa pour acheter des tournevis tu prends une demi-torniole par amoris mais bref donc du coup le mec te dit ça et après avec le petit plus il vous aident à charger votre voiture je suis sûr qu'à cause de ses avis des bonhommes ont dû aller chez solari et croire que c'était réellement un truc d'achat ou quoi tu vois je voulais simplement un siège gamer j'ai reçu des gens de clio je recommence cette adresse c'est une petite merveille oh non toi tu as écrit un pavé frérot une très bonne crèche pour les petits embasages oula doucement monsieur nicolas doucement doucement manque de joueurs consoles car moi je joue sur ps4 et je fais plus de cinq kills par game alors je trouve ça injuste s'il joint une photo de mon setup console mais à quoi il joue le frérot il faut pas aller pourrir des amis avec ça un viticulteur comme on n'en fait plus cabinet d'excellents psychiatres et thérapeutes bon j'avoue c'est marrant le lieu est quand même ça fait street un peu mais bon si tu veux un grand gare souvent tu n'as pas trop le choix je termine le lieu des les endroits gaming après on passe sur autre chose il ya également le v-hive de vitality et ça par contre ça accueille du public donc le v-hive de vitality chez lequel j'ai fait zack en rolly pendant un an l'année dernière c'est un superbe lieu d'ailleurs très bien noté 4,8 étoiles c'est super bien noté avec 162 avis regardons ça c'est en plein centre de paris l'endroit est vraiment massif derrière il ya des photos voilà pour ceux qui n'ont jamais vu le v-hive ça ressemble plus ou moins à ça ça fait des watch parties ça accueille des gens ça fait un peu cyber café ça fait des formations bref c'est vraiment très bien branlée je tiens à le dire c'est un superbe lieu superbe endroit j'ai fait un tournoi league of les gens de la base qui m'a permis de découvrir cet endroit il y a environ 1000 mètres carrés donc ce n'est pas rien en plus c'est vrai qu'il ya une boutique où vous pouvez acheter de la cam vitality et tout ça c'est bien branlée super endroit pour jouer travailler faire des rencontres prendre un café et être dans l'univers vitality doté d'un shop avec tous les produits vitality des prix très abordables i really prefer not to speak non je rigole je rigole je rigole c'est pas ultra cher c'est pas vrai c'est pas ultra cher mais c'est pas le plus abordable non plus merci à toutes les personnes qui aident au bon fonctionnement du v-hive c'est bien ils mettent tous leurs toutes leurs petites photos et tout moi je tourne les accords au libre ici je tourne les accords au libre là et donc du coup de temps en temps c'était ouvert il ya des gens qui passaient dans la rue et ils regardaient comme ça machin notamment celui avec manu ferrara c'était c'est souvent marrant c'est vraiment le meilleur qui est cybercafé de paris et puis c'est très performant ça c'est vrai le matériel à disposition est comme neuf le personnel poli en plus tout ça les prix sont si bas pour le service proposé et bah dans ce cas là c'est cool si plusieurs personnes trouvent que le prix est bas sympa je me demande qu'est ce que oh le gamin malheureusement il propose pas plusieurs claviers ou souris trois étoiles le mec est pas content il voulait jouer avec son set up bon au global c'est quand même que des gens qui disent que c'est de la frappe ou alors des gens qui disent déçu de notre expérience plein de jeux ne sont pas joués cela fait perdre du temps je suppose que tu peux peut-être le dél ton jeu mais bon en tout cas là bas c'est plutôt pas mal si vous avez besoin de faire un truc dans paris centre c'est plutôt bien branlée je voulais quand même aller checker le une étoile histoire 2 d'accord je vais juste aller voir affiché ouvert de midi à 23h il est 17h et c'est fermé pourtant à l'intérieur on voit que c'est allumé lui tiens un truc les frérots putain il est pas content ça peut arriver en réalité ça peut arriver voilà hashtag analyse on va passer sur un autre truc les gars on va passer sur un bail je prends des risques d'accord on va y voir le resto d'ibra tv black and white burger quand j'habitais à paris j'avais déjà mangé là bas d'accord c'est à châtelet ce truc si je dis pas de bêtises ouais oh bah tiens il y en a un là black and white burger il me semblait que c'était à châtelet mais bref c'est black and white burger il me semble que c'est le bail de ibra tv et je m'étais déjà fait livrer et franchement c'était plutôt pas mal je m'étais plutôt régalé moi j'avais bien aimé maintenant mon gars ibra tv on est là pour les vannes c'est pas méchant trois étoiles avec quelques photos bon ça va ça pas l'air complètement naze alors c'est pas une cuisine d'exception ça se mange mais rien de ouf en goût et en conception le dressage n'est pas à la hauteur du goût bon s'il y avait le goût c'est déjà pas mal après tous les ingrédients sont assez bonne qualité hormis les sauces et il y a un large choix de boisson c'est dommage il n'y a pas de sherry ah y'a pas un large choix de boisson y'a pas de sherry coke lui il voulait son sherry coke tu lui as pas donné son sherry coke c'est une étoile en moi mon pote ce qui est drôle c'est qu'il dit qu'il n'y a pas un large choix de boisson puis tu vois quand même derrière là une petite boisson à l'ananas ce qui est quand même un peu plus un peu plus rare on va dire les burgers sont très beaux le choix est présent et le service est rapide le pain est très bon et les frites sont maison pourquoi t'as mis trois étoiles et là je trouvais que ça a manqué de goût et par rapport au prix ce n'est pas assez bourratif j'ai dû en prendre deux pour me rassasier et encore ah oui ah oui non mais là on a affaire à on a affaire à un gourmand ça va le propriétaire est sympa les propriétaires ils envoient des réponses beaucoup plus vénères merci d'avoir pris le temps de nous laisser votre avis bonne journée l'équipe black and white burger ah une étoile ah oui avec le pavé des ténèbres bon apparemment mon avis a été supprimé je ne sais pas pourquoi j'ai commandé un west coast menu xl un soir et malencontreusement le caissier me fait payer 3 euros de plus que le prix indiqué par carte bleue déjà c'est pas sympa je demande à être remboursé mais le caissier insiste pour que je rajoute quelque chose à mon menu ce que je refuse et il me rembourse le reste en espèces finalement jusque là je me dis que c'est pas grave l'erreur est humaine bon la tolérance ok bon vas-y le caissier il a pas envie de refaire la manip de rembourser il essaye un petit peu je rentre chez moi avec la commande et à ma grande surprise je me retrouve avec une petite portion de frites qui ne fait pas partie du menu que j'avais pris une grande mais le pire c'est que c'était des frites industrielles noirâtres et molles au lieu de frites maison chaude et croustillantes servies généreusement tu sais quand les mecs utilisent un peu le vocabulaire pour imager leur fantasme on dirait tu vois de frites maison chaude et croustillantes servies généreusement j'ai même pas dédié à vérifier la composition de mon burger par peut-être déçu mis à part il était froid et basique bon c'est pas sympa enfin bon j'avais déjà posté ce commentaire bon bah ouais ouais encore une fois dans la restauration tu peux pas toujours avoir regarde c'est ça qui est drôle lui il met une étoile pour ça c'est pas un menteur il y a deux ans et tout peut-être ça s'est amélioré bref vraiment juste derrière 5 étoiles les burgers sont très bons je ne suis pas déçu si vous n'y êtes pas encore à l'oeil foncé mais ça franchement ça a bonne gueule c'est pas pour faire le mec mais ça a bonne qu'est-ce que je vois 7-up chéri mon pote ça y est ça y est ils ont amélioré le choix de boisson tu peux retrouver du 7-up chéri bon c'est toujours pas le coca chéri mais tu peux retrouver ce que tu veux burger plutôt moyen le menu proposait environ 12 euros n'éclamant pas à la hauteur la portion de frites est minuscule apparemment les frites posent problème les burgers en général ça va peut-être certains disent qu'il y a ça manque de goût mais je vois c'est les frites qui pose souci je suis allé manger avec des amis et de la famille un soir chez eux cela date d'un petit moment maintenant ça c'est gamin ça tu veux savoir c'est quoi c'est dire qu'elle est allé manger ça s'est pas bien passé elle est repassée devant un truc comme ça et là elle s'est dit ah ouais putain mais attends je vais aller mettre un avis tu vois quand le mec met un avis plusieurs mois après il est allé c'est que tu sais il a envie quoi nous nous sommes fait agresser par un monsieur qui venait de l'extérieur bon déjà pas cool nous n'avons jamais vécu une telle expérience nous avons eu très peur il y avait des enfants avec nous et le personnel n'a rien fait pour nous aider plus jamais nous vous avons besoin de manger dans un environnement sécurisé surtout d'être aidé par le personnel en cas de besoin ce qui n'a pas été le cas ah il a répondu le propriétaire nous vous remercions d'avoir pris le temps et nous sommes sincèrement navré du désagrément nous ne manquons pas de tenir au coin cependant veuillez préciser le jour et l'heure de votre venue ainsi que l'adresse du restaurant aucun désagrément n'est arrivé le mardi 12 octobre dans le notre web elle dit que ça date il doit avoir une erreur de votre part c'est le cas merci de supprimer votre avis et puis vous ne parlez pas de la nourriture ce qui est le plus important dans un restaurant si l'agression est réelle en fait c'est bizarre parce que tu te dis dans un restaurant il y a quoi il doit avoir je sais pas un chef de cuisine un cuisinier un caissier tu vois on va dire du personnel si un mec vient et commence à être un peu agressif et tout à part appeler la police c'est vrai que ça peut être un peu dur d'attendre de la part du staff qui viennent en gros te sauver mais en même temps c'est humain tu vois de te dire bon bah tu vois que je suis en galère viens m'aider donc c'est bizarre parce que je me dis le vieux le petit étudiant qui travaille à la caisse pour 10 balles de l'heure s'il y a un mec vraiment agressif il a pas envie de se faire casser la gueule il a pas appeler les flics il peut pas faire 150 trucs tu vois mais de l'autre côté les pauvres meufs elles viennent manger en famille on vient les emmerder je peux comprendre que ça les dérange tu vois bon au global quand même les avis sont assez bons les photos sont plutôt pas mal dans le menu enfant le burger n'a pas de fromage mauvais expérience pas de cheese dans le burger menu enfant frites trop salées frites pas de goût et trop salées wesh ils se sont mais hey ils se sont concertés là steak trop fin et fade steak trop fin dans le burger dommage qu'on puisse pas mettre la moitié d'une étoile j'ai mis une étoile pour la sauce dans le burger je le jure je le jure que c'est les mêmes personnes ils sont allés ensemble voir le mec il a peut-être pris il a mis les deux mêmes avis la restauration ça pardonne pas quand même ouais on a regardé du burger allons quand même regarder autre chose non team shape le temple dédicace à thibaut in shape voilà c'est sa salle de sport sur albi ça a de la gueule quand même un projet comme ça avec les machines etc notre ami thibaut ça a dû coûter un peu bonbon après bon ça reste à albi tu vois mais en termes de machine d'endroit et tout je regarde un peu les photos ça va ça va tu peux retrouver ses protéines bar et tout machin après tu sais une salle sur un endroit un peu industriel comme ça ça fait un peu bizarre mais en réalité je pense que t'as pas trop le choix je suis jamais allé à albi je sais pas c'est quoi ce que donne la ville mais allez on regarde les vidéos de thibaut occupe mes petits depuis montréal et encore plus depuis qu'un voyage en france est prévu et de retour une petite visite s'impose bon on va pas montrer les enfants quand même mais putain ça va mettre 5 étoiles à la salle de sport parce que les gosses ils aiment les vidéos c'est mignon quand même je n'ai pas eu la chance de m'entraîner là bas mais ma fille de 10 ans rêve de vous voir tous les deux oh putain 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 mais on va pas ça va pas être un webédia bis très belle salle de sport propriétaire très gentil bravo à thibaut et justine pour leur accueil d'accord ça c'est ça c'est cool je viens du nord retour de vacances à barcaresse on a fait un détour pour aller à la salle j' je suis allé avec ma conjointe et un ami nous avons été très bien accueilli par la sœur de Thibaut InShape le mec fait manger la mif c'est plutôt pas mal nous avons pu voir visiter la salle et prendre des photos j'ai acheté des produits de la marque InShape protéines au coco t booster machin par contre nous aurions adoré voir Thibaut InShape et Juju Fit4 c'est mignon hein mes frérots tu te doutes bien que le gars a son business il va pas y être toute la journée au cas où quelqu'un le vient et veut le voir tu vois ce que je veux dire ça peut se comprendre c'est clairement une salle afrique elle n'a rien d'exceptionnel au contraire c'est vraiment ghetto puis ça ouvre à midi et demi j'ai jamais vu ça oh putain il est pas content lui ça ouvre à midi et demi 90% des commentaires ne reflètent pas cette pseudo salle de muscu d'une part parce que les commentateurs n'ont jamais mis les pieds à albi mais jamais personne n'a mis les pieds à albi cette ville n'existe pas et n'ont jamais pratiqué la muscu et d'autre part les pseudo commentateurs et désolé de me répéter mettre 5 étoiles uniquement parce qu'ils suivent ce youtubeur sans oublier que les tarifs sont exorbitants on n'est pas à venice beach et le créneau horaire médiocre 6 petits points pathétiques N'y suis jamais allé mais si c'est Thibaut ça doit être super cool oh putain c'est horrible il avait pas tort le frérot je connais pas le prix de l'abonnement je connais pas le bail il y a quand même des mecs qui y sont allés qui prennent des photos sale sympa bonne ambiance pas de prise de tête qui valide le délire maintenant est-ce que dans les commentaires ici il y en a qui y sont allés je sais pas mais il y a quand même un truc qui critique et regarde on le voit après c'était il y a deux ans peut-être que ça a été changé super salle de sport Thibaut mais les horaires d'ouverture et de fermeture sont pas bons si vous pouvez ajouter samedi elle est ouverte lundi au vendredi de 9h à 22h c'est une salle de musculation aussi pas une agence immobilière je vois que c'est un peu ça qui casse les couilles très bonne salle j'ai pu faire mon sport tranquillement j'adore ce lieu est parfait là bas j'ai enfin pu découvrir mes tablettes il y a un gars qui a lancé une halter j'ai pas trop aimé dommage je suis au maroc bon bah un petit 5 étoiles gratuit excellent très bonne machine bon bah apparemment c'est un peu les horaires qui posent problème mais je sais pas c'est quoi le souci mais quand je vois les horaires 14-18h 14-18h fermé le reste du temps en fait il y en a deux regardez c'est bizarre il y en a une là et puis il y en a une autre qui a moins de bons avis et qui est fermée temporairement alors peut-être que du coup c'est fermé temporairement mais c'est un peu chaud pardon on parle des prix pratiqués pour le service horaire proposé certes il y a des machines mais ça me diffère un prix perso pour 30 euros par mois j'ai la même prestation avec accès à un spa redescend un peu bon ça c'est du classique un mec qui se plaint de ça c'est qu'à des moments je peux comprendre que les prix peuvent être des fois perçus comme abusif mais faut aussi se rendre compte que quand t'as mis un grand investissement dedans et que t'as aussi des coûts de base c'est comme quand quelqu'un lance une marque de vêtements indépendante tu vois tu lance une marque de vêtements indépendante dans ton coin et puis tu vas pratiquer un certain prix sur tes vêtements bon faut pas abuser ceux qui mettent des t-shirts à 50 euros et du bad mood paris de merde là bon là c'est pas terrible bon c'est un pic gratuit c'est pas gentil mais vous avez capté je veux dire à partir du moment où ces gens créent leur marque indépendante elles n'ont pas la force de frappe d'une grosse frappe d'une grosse marque tu vois ou alors comme un Nike ou un truc comme ça qui avec ses stocks et le fait qu'ils achètent énormément qu'ils aient leur propre usine etc bah du coup ils peuvent proposer des prix dix fois plus compétitifs que le Pékin qui veut juste lancer sa marque dans son coin et qui du coup à cause notamment de trucs comme la TVA le fait que ça ait du prix tonne demande donc ça veut dire que ça ait du flux tendu ou alors le fait qu'il va faire un peu de stock mais s'il veut faire en France bah ça coûte plus cher bah souvent oui effectivement des mecs vont avoir cette logique sans se rendre compte de la réalité du business et des mecs ils vont se dire putain le mec en indépendant ils vendent des t-shirts plus chers que Nike mais je comprends pas pour qui il se prend ah bah oui sauf que le mec en indépendant il a aussi une réalité que n'ont pas ces grosses ces gros bails bah après je connais pas hein réellement ce que ça dit du matériel pas mieux que dans d'autres salles et des tarifs excessivement chers 200 euros le mois ou 10 euros la séance l'autorité des youtubeurs sert maintenant aussi à pousser à ce genre de dépenses folles oh si c'est 200 balles le mois j'avoue c'est peut-être un peu cher quand même hein c'est peut-être un peu cher hein quand faudrait-il que cette salle soit ouverte pendant ses heures d'ouverture pour en juger ils ont pu avoir quelques soucis hein trop cher pour ce que c'est 10 euros la séance est ouvert que les après-midi si on fait 4 séances par semaine ça nous reviendrait à 160 euros par mois je préfère fitness park ou basic fit à 20 euros par mois bonjour il y a une formule sans engagement à 49 euros par mois ou une formule avec un engagement à 45 euros par mois 45 euros par mois pour une salle de sport j'avoue je sais pas trop calme pas trop de monde les machines ne sont pas toutes jeunes mais on s'en fout un peu l'objectif est de faire sa séance tranquillement ok 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 45 euros par mois je sais pas réellement si ça en vaut la peine bon extrêmement cher et midi 30 19h30 ai-je besoin de dire plus il aura beau être youtubeur il faut pas tomber dans le panneau cet endroit est très surcoté bon voilà pour le coup il y en a qui en avait gros sur la patate et je peux comprendre que ce lieu fasse un petit peu plus débat d'ailleurs c'est peut-être pour ça que c'est fermé temporairement je sais pas peut-être qu'il va la relancer peut-être qu'il va essayer de régler les soucis je peux comprendre que des fois quand tu te lances dans des business ça peut avoir sa part de difficulté pour être tout à fait honnête avec vous il me restait un ou deux trucs de côté je voulais voir peut-être des avis de meltdown il y avait le restaurant de fastgoût quizzing pp chicken ça fait déjà 25 minutes je record je vois pas que la vidéo soit indigeste non plus si ça vous a plu je fais un épisode 2 et dans ce cas là après l'épisode 2 dans les commentaires vous me dites des trucs comme ça qui ont un rapport stream gaming youtube twitch qui pourrait être intéressant à aller voir peut-être que j'ai pas pensé on peut mettre les meltdown qui sont des bar gaming pp chicken c'est le resto de fastgoût cuisine apparemment il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à aller voir dedans si vous avez des idées pour compléter bon bah n'hésitez pas j'espère que cette vidéo à Google vous a fait plaisir moi en tout cas j'ai pris du plaisir à la faire et je vous dis à prochain les amis bisous